Dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment créer une société offshore au Royaume-Uni sans bouger de ton pays. Je vais te montrer également quels documents fournir, comment les remplir et comment les soumettre. Si tu n'es pas familier du terme, une société offshore, c'est une entité commerciale enregistrée dans un pays autre que celui où elle a son siège. En gros, c'est quand, étant dans n'importe quel pays du globe, tu crées ta société, par exemple au Panama, en Chine, au Nouveau-Mexique ou bien dans notre cas au Royaume-Uni. Cela permet à la société de bénéficier de certains avantages fiscaux et juridiques qui ne sont pas nécessairement disponibles dans ton propre pays. Mais aussi et surtout, une société offshore permet de lever certaines restrictions, notamment des restrictions liées aux processeurs de paiement comme Stripe, PayPal Business ou autres. Elle permet également d'avoir des comptes bancaires à l'étranger pour faire tourner son business en toute légalité. Avec ça, tu peux faire du business en ligne, du e-commerce, du dropshipping, des prestations de services et être payé sans avoir les mots de tête. Une société offshore peut avoir des avantages mais aussi des inconvénients qu'on va discuter dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment créer une société offshore étape par étape. De A à Z, on va suivre avec moi et je vais vous montrer mon écran pendant que je suis en train de créer cette société. Si tu veux me suivre étape par étape en faisant comme moi pour créer ta société au même moment, je t'ai laissé un coupon de réduction de 40% dans la description de cette vidéo. Sans toutefois tarder, lançons le tuto. Le service que j'ai choisi pour créer cette entreprise avec vous en direct, c'est fesformation.com. D'après mes recherches, c'est l'un des meilleurs dans le domaine. Il suffit de voir les notes que la plupart des sites web lui attribuent pour comprendre que ça fait partie des meilleurs services dans le domaine. Quand on descend ici, on va voir les différents packages qui sont disponibles. Je vais traduire en français pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Voilà, il y a jusqu'à cinq différents packages ici, mais il y a aussi d'autres options. Mais ce qui nous intéresse ici, on a besoin de créer une SARL, avoir nos documents d'entreprise, d'avoir notre siège social. C'est très important pour faire le business en ligne, c'est très important pour créer les comptes Stripe et Paypal Business, tout ça. Donc, je pense que ça et ça, c'est le plus important. Mais avec cette offre spéciale de réduction de 40%, on a encore d'autres adresses de travail. Et normalement, on devait commencer par ça, le package numérique, avoir les documents de notre entreprise, choisir cette adresse, le siège social, l'adresse, voilà. Peut-être choisir ce package-là. Mais avec cette réduction, j'ai décidé de choisir ce service-là, le service Prestige. On va lire la suite pour voir ce qu'on aura exactement avec ce service-là. On traduit toujours en français pour que ça soit plus facile pour tout le monde qui veut suivre. Voilà. Ici, on aura notre société qui sera formée en ligne entre 3 et 6 heures, ça dépend. Mais moi, j'ai commencé la procédure à presque 16 heures, donc ça va peut-être être possible demain. On aura tous nos documents envoyés par mail. On aura ici, en tout cas, il y aura des imprimés qu'ils pourront aussi nous envoyer. Il y a aussi l'adresse, le siège social, très important. Une adresse de service également. Il y a les services d'adresse professionnelle, très important pour ceux qui veulent faire, par exemple, du dropshipping et autres. Cette adresse-là, vous pouvez la marquer sur vos cartes de visite, en bas de vos emails, et aussi sur vos différents sites web et vos différents documents. Vous aurez également un numéro de téléphone professionnel gratuit pendant un mois. Bon, je ne sais pas si je vais prendre ça, mais on verra par la suite. En gros, avec ce package-là, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du business en ligne sans avoir les mots de tête. Je pense que ça va m'éviter beaucoup de mots de tête. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Tout ce qu'il faut faire maintenant, si on est bon avec le package, on clique sur acheter maintenant. On va tout d'abord nous demander de choisir le nom de notre entreprise que nous voulons créer. Vous allez donc taper le nom de l'entreprise que vous voulez créer pour voir si c'est disponible. Je pense que c'est mieux de faire tout en majuscule. Je ne sais pas pourquoi, mais je clique pour voir si c'est disponible. Voilà, on me dit que le nom de mon établissement que je veux créer est disponible. Je clique tout simplement sur continuer. Sur cette page, on a les différentes options si on veut ajouter à notre package. Mais je ne pense pas qu'on aura besoin de tout ça. Et les gars, ils sont très malins. Ils nous proposent même leurs liens d'affiliation. Regardez. Shopify, ça c'est une promo qui est en cours. Beaucoup de Youtubers très connus comme Yomi Denzel font la promotion. Vous aurez 3 jours gratuits, plus 3 mois pour 1 mois, 1 euro par mois ou 1 livre sterling. Pour ce cas, Canva Pro et tout ça, on n'aura pas besoin. C'est gratuit, mais quand vous allez utiliser leurs liens, ils vont gagner des commissions. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à me lancer dans le dropshipping. Je crée le compte pour autre chose. Mais voyons voir à droite de notre écran. À droite, on a notre panier. On a le forfait Prestige qu'on avait choisi. Ils nous ont ajouté automatiquement un autre service à 5 livres. Examen préalable à la soumission. Ils vont vérifier les détails de notre entreprise pour vérifier les erreurs. Ça, je pense que ce n'est pas nécessaire. On ne va pas commettre ces erreurs-là. On a enlevé. Maintenant, la TVA s'ajoute sur le tarif normal. Ce qui arrive à 81 livres sterling. On va cliquer sur Agree. On est d'accord avec leurs conditions. Si c'est bon, on clique sur Checkout. À ce niveau, il y a deux types de formulaires. Pour les clients fidèles, ceux qui avaient déjà un compte sur FaceFormation ou bien les nouveaux clients. Nous sommes de nouveaux clients. On va donc remplir ces informations. Le formulaire est simple. Tapez votre adresse e-mail. Une fois rempli, on doit mettre l'adresse de facturation. Si votre carte est enregistrée à une autre adresse. On peut choisir de mettre un code postal dans le cas où c'est possible. Mais moi, je vais d'abord choisir mon pays, le Cameroun. Après, je vais remplir mes informations. Donc, vous mettez votre ville, votre nom d'abord, votre rue, votre ville, votre région, votre code postal et vous tapez sur Soumettre. Voilà, l'adresse est entrée. Maintenant, on va mettre nos informations de paiement. Alors là, vous allez, je vais un peu masquer cette partie. Ce sont des informations sensibles. Je vais mettre les infos de ma carte et procéder au paiement. Maintenant, tout est bon. On nous dit que notre demande sera envoyée à Company House pour approbation. Généralement, ça va prendre environ 3 à 6 heures ouvrables pour traiter une nouvelle demande d'entreprise. Une fois votre société constituée, nous vous enverrons les documents de votre société, la facture de TVA, le code d'authentification, webfilling avec notre e-mail de commande exécutée. Si votre commande comprend des documents imprimés, ceux-ci vous seront envoyés par la poste dans les 24 heures. Merci d'avoir choisi FES Formation. Donc maintenant, pour résumer, on va attendre entre 3 et 6 heures pour qu'ils finalisent les documents et qu'ils créent notre société. Tout le reste va suivre dans notre boîte mail. Une fois que c'est bon, nous recevrons tous les documents dans notre boîte mail. Et on va continuer avec le processus de vérification parce qu'ils vont vérifier notre identité et notre adresse pour confirmer que nous vivons ou bien nous sommes dans le pays ou l'adresse que nous avons fournie. Parfois, ils demandent soit les factures d'électricité ou de l'eau ou bien des rélevés d'identité bancaire. Tout cela, c'est par la suite qu'ils vont demander cela. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de surveiller notre boîte mail en attendant les prochaines instructions. Voilà ce mail que nous avons reçu, qui nous résume les services auxquels nous devons nous attendre avec le paiement que nous avons effectué. Le package que nous avons choisi nous donne droit à tout cela, à tous ces services-là. Donc, par la suite, on va voir ce qu'il faut faire maintenant pour confirmer notre identité et aussi notre adresse. Voilà, à ce niveau, on va nous demander alors de choisir le type de compagnie. Il y a même un seul choix. Ensuite, ici, la juridiction, il faut toujours prendre l'Angleterre et le pays de Galles. Et puis ici, on va choisir la catégorie de notre activité, notre secteur d'activité. On va choisir, vous choisissez ce qui vous concerne. Et puis, moi, dans ce cas, moi, je choisis le portail web, activité des agences de presse, autre activité des services d'information. Si vous choisissez ce qu'il vous faut, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Ici, alors, on nous dit le siège social. C'est obligatoire, c'est même dans notre package. Et c'est ici, on nous dit que c'est inclus, mais on va renouveler à 39 livres sterling par an. Ce n'est pas grave. Ici, on nous demande de choisir une adresse de l'expédition. On va cliquer là-bas. Et puis, on sélectionne juste notre adresse qu'on avait mis au départ. Tout simplement, on continue. Service d'adresse commerciale. Bon, c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire, mais le fait que ce soit là, ça va beaucoup aider. Surtout quand on va faire certains types de business, comme le dropshipping. Donc, c'est inclus dans notre package. On va renouveler à 96 livres sterling. Ici, l'adresse de transfert, on va toujours choisir la même adresse. On va sélectionner la même adresse. Parce que cette adresse va leur servir pour nous transférer. S'il y a des documents qu'ils reçoivent là-bas notre nom, ils vont les imprimer et les transférer. Maintenant, la suite ici, les rendez-vous. Voilà ici. On doit considérer cette partie où on nous dit qu'on utilise le bouton personne pour nommer une personne en tant que dirigeant actionnaire ou PSC de la société. Si on choisit entreprise, c'est pour une personne morale. Pour faire simple, nous, on va choisir une personne. On va cocher tout ici. Directeur, actionnaire, tout. C'est la même personne qui va faire cela. Prochain. Ici, alors, on va mettre les informations de la personne. On va dire ici, monsieur, on remplit nationalité. C'est Camerounais. Profession. On va dire comme ça, journaliste. Et puis, on choisit la date de naissance. Je vais flouter tout ça. Ne vous en faites pas. C'est quand même une... Ce sont des informations personnelles. Donc, ici, une adresse résidentielle. On va choisir. On va mettre la même adresse partout. Pour faire simple. Maintenant, ici, il y a des questions d'authentification. Ce sont des questions qu'on va vous poser quand vous aurez peut-être perdu l'accès à votre compte. Et ça, ça va vous permettre de récupérer votre poste facilement. Donc, ici, moi, je crie mes réponses. Juste les trois premières lettres. Et puis, on clique sur Prochain. Protéger la confidentialité de votre adresse personnelle. Tout ça, bon. C'est quand même inclus. Mais au moment... Au moment de renouveler, peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Mais comme c'est inclus dans le package, ici, on a juste choisi notre adresse de l'expédition. Comme la dernière fois, on clique sur Suivant. À ce niveau, nature du contrôle. Bon, ici, je pense que... Voilà, OK. Ce dirigeant a-t-il une influence de contrôle sur une ou plusieurs entreprises et où les mêmes de 7 ou 16 entreprises qui ont également une influence de contrôle sur cette entreprise ? Bon, ici, je pense qu'on va laisser un clic sur Prochain. Ici, on nous demande les actions détenues par l'actionnaire, cette personne qu'on a mis. Je pense qu'il faut seulement sauvegarder et partir. On va dire Prochain. Ajouter un autre agent. Non, on n'en a pas besoin. Ici, on va juste enregistrer et continuer. Les documents maintenant. Comment souhaitez-vous recevoir les documents de votre entreprise ? L'industrie parpétière est le cinquième plus gros consommateur du monde. Tout ça, tout ça. Bon, passez au vert. On livre les documents numériques uniquement. Moi, je pense que c'est mieux. On clique sur Choisir. OK. Et puis, on continue. Ici, ce sont des suppléments. On nous propose certains services. Si on est intéressé pour les ajouter. Mais je ne vais rien ajouter à ce package. Bon, le compte professionnel WISE. Ça, on va mettre. On va ajouter comme c'est gratuit. Tout ce qui est gratuit, si ça vous intéresse, vous pouvez ajouter. Mais je pense que c'était le seul plus important. Je pense que c'est le seul que j'ai besoin. Moi, personnellement, je l'ai ajouté. Et puis, j'enregistre et on continue. Voilà, maintenant, voilà le résumé de tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc, vous pouvez à tout moment télécharger, si vous voulez, votre document pour réviser, pour le relire. Pour voir si vous n'avez commis aucune erreur. Je vous conseille de le faire, en tout cas, pour essayer de voir exactement les informations que vous avez fournies. Avant de procéder à la création. Pour moi, c'est bon. Je pense que je ne me suis pas trompé. Non. Ok, tout ça, c'est bon. On clique sur Save and Continue. Voilà, en gros, tous les services auxquels on aura droit avec ce package qui va nous coûter en tout 81,99. Livre Sterling. Si on est d'accord avec tout ça, on coche. Et puis, on clique sur Submit. Quelques heures après, nous avons reçu ce mail, dans lequel on nous dit qu'il faut passer par deux étapes pour finaliser la création de notre compte. Ici, la première étape, on doit vérifier notre identité. Et en deuxième étape, on doit prouver notre adresse. On doit prouver que nous sommes bel et bien dans l'adresse que nous avons fournie au moment de la création du compte. Pour faire la première étape, nous devons suivre ces comptes-ci dans ce mail. Voilà l'application qu'on doit télécharger pour vérifier notre identité. Je passe donc sur mon téléphone portable pour vous montrer comment ça se passe. Sur votre téléphone, vous allez sur Play Store ou App Store, ça dépend du modèle de votre téléphone. Vous cherchez Credas. Credas, c'est le nom de l'application que nous allons utiliser. Vous le téléchargez. Ensuite, vous cliquez sur Ouvrir. Lorsque vous ouvrez Credas, vous cliquez sur Let Go. Ici, on vient d'entrer le code qu'on nous a envoyé dans l'omel de Credas. On doit donc taper ce code-là. Une fois qu'on a tapé, on clique sur Submit. Voilà. Les informations sont bonnes. Voilà maintenant. Voilà. Là où on va envoyer les informations. Et puis on clique sur Yes, Continuons si c'est bon. À ce niveau, on nous demande d'entrer notre adresse mail. Avec lequel nous avons créé notre compte sur FaceFormation. On va l'entrer deux fois et puis on clique sur Continu. Voilà. À ce stade, on doit accepter les conditions d'utilisation de l'application. Pas la peine de lire. On clique sur Continu. Voilà. Maintenant, on va nous demander de prendre un selfie. On va donc autoriser l'application à utiliser notre caméra. On prend ce selfie-là comme ça. On clique sur Utiliser. L'application est en train d'analyser notre photo. Voilà. La photo a été approuvée. Maintenant, il va falloir scanner notre carte nationale d'identité. On va choisir le type de document qu'on veut fournir. On a le choix entre le passeport, le permis de conduire, la carte nationale d'identité ou bien d'autres documents. On va choisir la carte nationale d'identité. On va procéder à... On clique sur Continu. Voilà. On nous dit que si nous pouvons lire les... On nous dit que si on ne peut pas lire ce qui est écrit sur notre carte, c'est que la vérification va jouer. Mais sur ce coup-là, moi, j'arrive à lire ce qui est écrit. Donc, je clique sur Continu. Voilà. C'est bon. La dernière étape, c'est de remplir les informations, de vérifier autant pour moi. Il suffit de mettre la date et l'année de naissance. Je pense que c'est bon. Tout est bon. On va cliquer sur Submit. Maintenant, nous avons envoyé notre identité pour qu'on vérifie. Nous avons envoyé successivement nos informations de vérification à FES formation. Voilà. À ce moment, on peut soit nous déconnecter, soit laisser comme ça. Une fois que nous avons envoyé nos informations d'identité pour la vérification, la première étape est terminée. On doit revenir en arrière pour voir maintenant ce qu'il faut faire pour la deuxième étape. La deuxième étape, quant à elle, pour la compléter, on doit cliquer ici. Et puis, ils vont nous renvoyer sur un site web sur lequel nous allons envoyer nos informations. Ici, alors, ce qu'on nous demande, c'est le nom de notre entreprise. On doit taper les activités. On nous dit ici que nous devons utiliser au moins 50 caractères pour dire en nos propres mots ce que nous faisons dans notre entreprise. et puis maintenant, on doit donner les raisons pour lesquelles nous voulons utiliser notre adresse. On va le faire alors étape par étape. Ensemble avec vous. Avant de commencer à remplir ces informations, rassurez que vous avez déjà scanné le document que vous allez fournir ici. Si c'est bon, vous commencez donc à remplir le formulaire. Vous faites une petite description de votre entreprise. À l'étape 3, nous avons une question où nous demandons la raison pour laquelle nous voulons utiliser leur adresse. donc nous n'en avons pas. Nous n'avons pas notre propre adresse au Royaume-Uni. Ici, quelle est la source de vos revenus pour votre business s'il s'agit de fonds extérieurs. Merci de préciser le nom, l'adresse et le pays de la banque. Donc maintenant, nos fonds, c'est les prestations. les services. Ici, on nous demande dans quel pays nous voulons exercer avec notre entreprise. On peut mettre monde et entier. Maintenant, la preuve d'adresse pour le tutelaire du compte, on va cliquer ici. On va cliquer ici pour choisir notre document. on l'ajoute. On nous dit ici les documents doivent répondre à toutes les exigences si dessus, sinon la formation de l'entreprise sera retardée. Donc, on a envoyé les types de documents qu'ils acceptent soit les relevés bancaires, les factures d'électricité, d'eau, de gaz ou d'internet, des mortgage statements. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les déclarations d'hypothèque ou bien les factures des téléphones fixes. On nous demande de ne pas envoyer des pièces d'identité photographique comme les CNI, passeport et autres, les contrats de location ou les factures des téléphonies mobiles. Maintenant, je pense que vous avez compris l'importance d'envoyer le document. Voilà, le document a été envoyé. Maintenant, on va attendre seulement qu'il vérifie tout et puis on attend le prochain mail. nous avons suivi les deux étapes maintenant, c'est bon. On doit patienter et attendre le prochain mail de FES formation. Je pense que si tout est OK, ils vont finaliser la création de notre entreprise et nous renvoyer les documents et puis nous pourrons nous mettre à faire du business en ligne. Eh bien les amis, après quelques jours d'attente, j'ai reçu enfin ce mail pour confirmer que l'enregistrement de mon entreprise s'est bien déroulé. Voilà que FES formation me dit félicitations. Votre nouvelle entreprise a été bel et bien enregistrée. Donc, ils m'ont envoyé ce mail avec toutes les informations dont j'aurais besoin pour accéder à tous les services que je commandais. Je vais vous montrer un peu le dashboard de FES formation. Vous vous connectez à votre entreprise. voilà un peu un aperçu de votre établissement. Ici, on nous dit qu'on pourra renouveler tout le 22 novembre 2023. Ce qu'on aura à payer dans un an, c'est 44,99$. Voilà. Et puis, les autres informations. Voilà. Ici, on aura le résumé. c'est ici qu'on va trouver tous les documents concernant notre entreprise. On peut les télécharger ici et imprimer si on veut. Parce que moi, je n'ai pas coché l'option qu'il m'envoie les documents physiques. Ça coûte beaucoup cher et je n'ai même pas besoin de ça. Donc, ensuite, les services que nous avons payés. Voilà. Le service adresse, registras office et l'adresse d'entreprise aussi, business address. On avait aussi payé ça. À ce niveau, on veut nous faire du upselling. On veut nous vendre d'autres produits. Par exemple, un numéro de téléphone, un numéro de téléphone d'entreprise et tout ça. Mais tout ça, on n'en a pas besoin. Après, à ce niveau, quand on clique sur shop, voyons voir ce qui va sortir. Ici également, il y a les services disponibles sur FaceFormation qu'on pourra à tout moment ajouter à notre entreprise. Il y en a beaucoup. Donc, moi, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Les services qu'on avait coché au départ me suffisent simplement pour tourner mon business et faire ce que je veux. Et quand on clique ici sur Getting Started, il y a alors quelques informations qui ne sont pas absolument nécessaires, je pense. Donc, en gros, voilà un peu le dashboard, le tableau de bord de votre compte FaceFormation. Ici, il y aura certaines informations que vous pourrez parcourir si vous voulez vérifier certaines choses dans votre compte. En gros, voilà ce qu'il fallait faire pour incorporer votre entreprise au Royaume-Uni. Si vous voulez vous aussi faire la même chose que moi pour créer votre entreprise Offshore avec FaceFormation, je vous laisse un lien dans la description de cette vidéo. Ce lien-là vous donne droit à 40% de réduction comme moi. C'est une très belle réduction si vous voulez vous lancer. N'hésitez pas à utiliser ce lien et vous aurez 40% de réduction. Au lieu de payer 119 livres vous aurez seulement à payer 69 livres 99. Félicitations tu viens de créer ta nouvelle société Offshore. Elle est basée au Royaume-Uni et c'est un gros avantage qui va te permettre de faire rouler toutes sortes de business en ligne sans problème. Ça va t'éviter des restrictions. Tu pourras créer des comptes Stripe Business PayPal Business Wise Business et beaucoup beaucoup d'autres business que tu peux gérer sans problème avec ce compte. N'oublie pas je t'ai laissé un coupon de 40% dans la description de cette vidéo. Si toi aussi tu veux créer ta société ça va te baisser les coûts. En tout cas le lien est dans la description n'hésite pas à t'en servir. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne je pense que c'est le moment de le faire parce que dans les prochaines semaines je vais te balancer plusieurs tutos sur la création de ton compte Stripe de ton compte PayPal Business de ton compte Wise et beaucoup d'autres vidéos sur le dropshipping le print on demand en fait on va faire du business en ligne grâce à cette société qu'on vient de créer ensemble. Je pense que si tu es intéressé par ces sujets c'est le moment de t'abonner et de liker cette vidéo. Sur ce c'était Sanda Peace Sous-titrage Sous-titrage